La technique de management de l'école supérieure technologie de CNES, avec vous toujours professeur Mora Diateri. Sur la dernière vidéo, nous avons, si vous voulez, nous avons analysé nos données à l'aide d'une fonction importante qui s'appelle la recherche V, ou bien en anglais c'est le V, V le cap. Si vous voulez, maintenant, sur le dernier enregistrement, nous avons aussi parlé de H le cap. On va essayer ici, voilà, ça c'est juste pour vous montrer H le cap, c'est la recherche A, si vous faites le V, le cap, c'est la recherche V, voici une petite description. Très bien. Donc, en fait, si vous voulez cette analyse de données, lorsque j'ai, par exemple, des données qui sont représentées sur forme de colonne, j'ai le header, si vous voulez, de mon tableau, comme ici, articles, pantalons, t-shirts, ainsi de suite, prix. Donc, les données, elles sont représentées sur des colonnes. Maintenant, on va supposer que nous avons des données, d'accord ? Je fais un coupier, je vais aller ouvrir une autre feuille. J'ai des données qui vont être représentées sous forme de lignes et pas de colonne. Si je fais un coupier spécial, je choisis ici transposer. Vous allez voir transposer, c'est quoi le fait de transposer. Transposer, cela veut dire qu'il va inverser le tableau, il va inverser la matrice. Ce que j'ai ici, tout à l'heure, j'avais articles, pantalons, t-shirts, veste, femme, veste, ongles, représentées sur des colonnes. Maintenant, j'ai une représentation sur une ligne. Vous voyez, c'est la même chose pour prix, pour prix, quantité, ainsi de suite. Donc, très bien. Si je vais me poser, je vais analyser mes données de la même façon que tout à l'heure. Donc, ici, elle est commode, elle est préférable d'utiliser une recherche horizontale. Parce que vous voyez ici mes données, ils sont sur, ils sont décrites sur des lignes. Donc, ici, je vais faire de la même chose, égal, je fais, je clique sur H, vous voyez ici que le H, le cap, il s'affiche. Il y a presque la même syntaxe, là, j'ai le cap value, c'est la valeur recherchée. Je suppose ici que la valeur recherchée, je vais m'intéresser ici à quoi? À savoir, par exemple, la quantité, la quantité de T-shirt. Dans le magasin, la quantité T-shirt, je vais écrire T-shirt. Je ne dois pas commettre des erreurs. T-shirt, d'accord? Sur le deuxième champ, je vais indiquer ma table. Ma table, c'est toute la table, sauf le header. Et comme ici, l'angle tête de la table, elle est sur la ligne. Donc, vous voyez, je vais sélectionner ma matrice, ça commence par ici, par le B1, jusqu'à cette valeur ici, d'accord? Jusqu'à le F5. Mon troisième champ, sur la dernière recherche, souvenez-vous, qu'ici, à la place de Rho, index nu, j'avais colonne, parce que je faisais des recherches par colonne. Maintenant, la recherche que je vais faire, c'est des recherches par des lignes. Comme je dis, je m'intéresse maintenant au montant, ou bien à la quantité, donc on va dire montant des T-shirts, ou bien à la quantité de T-shirts dans le magasin. La quantité, il se situe à la troisième ligne. Donc, je vais faire 3,0. Pourquoi 0? Parce que je n'ai pas des données qui sont triées ici. Je vais chercher une valeur exacte, donc je n'ai pas des données qui sont triées. Donc, soit je vais faire false, ou bien 0. Si je tape entrée, vous voyez ici qu'il me dit que vous avez 45 T-shirts dans le magasin. Ça, je vais, par exemple, m'intéresser ici, pas au numéro de téléphone, d'accord? Vous voyez du magasin, je vais faire ici 5. Vous voyez qu'il me sort le numéro de téléphone. Si je vais m'intéresser au prix, je vais mettre ici 2, d'accord? Vous allez me sortir le prix de mon T-shirt. Donc, après, vous pouvez jouer avec ça. Au lieu d'indiquer du texte comme ça, vous pouvez ici faire comme tout à l'heure. Donc, je vais faire ici comme tout à l'heure. Et je vais inscrire ici, par exemple, veste femme. Je vais écrire ici, veste, veste femme. D'accord? Et sur ma fonction, je dois indiquer que je vais saisir ici ce que je cherche dans le D, la valeur recherchée dans le D10. Donc, je viens ici, j'efface le texte. Je vais mettre, par exemple, ici, un D10. Vous voyez qu'il me dit que j'ai, par exemple ici, 458, le prix de veste femme. Si je viens là, je vais m'intéresser plutôt au montant. D'accord? Je vais écrire 4. Vous voyez ici, voici le montant. Si je viens là, à la place de veste femme, je vais m'intéresser à pull. D'accord? Je vais écrire ici. Une fois que vous comprenez la syntaxe de la fonction, ici, pull, vous voyez, pull. Donc, comme c'est 7584, parce que je m'intéresse aux quatrièmes lignes, et la quatrième ligne, c'est le montant. Donc, une fois que vous comprenez l'objectif et l'intérêt des fonctions, vous pouvez ici jouer avec les champs. Avec ces explications, j'espère que vous avez très bien assimilé, compris, et la fonction recherche V, et la fonction recherche H. Je vous en reçois.